Où le nouvel dans notre nuit ? Pour sauver son peuple, Dieu est revenu. Joie pour les pauvres, fêtes aujourd'hui. Jésus, la fête du Christ le roi de l'univers s'élevé dimanche dernier a protubé l'année liturgique A. Nous entrons dans un autre temps, le temps de l'Avent, préparant le Noël. Cette période ouvre pour l'Église une nouvelle étape dans sa marche en avant, sous la conduite de l'Espicin. Le temps liturgique vise à nous faire vivre chaque année les grands événements du salut, afin de nous insérer nous aussi dans l'histoire du salut, afin de nous inviter à un effort personnel de conviction, et de nous permettre, pour le cas de l'Avent, de connaître et ressentir nous aussi l'attente par le peuple hébreu du Messie annoncé par les prophètes. Écoutons le catéchisme de l'Église catholique, qui a un mot à dire sur ce temps de grâce, ce temps de pénitence joyeuse, ce temps de conversion, ce temps où les chrétiens observent fidèlement ce qui peut les permettre d'entrer dans la dynamique de l'avènement du Seigneur. En célébrant, dit le catéchisme de l'Église catholique, chaque année la liturgie de l'Avent, l'Église actualise cette attente du Messie. En communiant à la longue préparation de la première venue du Sauveur, les fidèles remouvent l'ardent désir de son second avènement. Très et Sœurs, en Jésus, les textes de ce jour nous permettent d'approfondir les thèmes, qui nous sont proposés pendant ce temps de l'avènement. Il s'agit d'une situation d'attente, comme ces serviteurs qui ont reçu de leur mettre des ordres, ou des talents, ou des consignes, et ils doivent les mettre en pratique, ou les faire rectifier avant le retour du maître. Il s'agit d'un temps comme d'absence, et une absence qui nous attire vers l'accomplissement du retour. Voilà pourquoi le psaume 24 dit, « C'est un temps où l'on appelle le Monseigneur Vien, Maranatha. » Nous avons ces chambres, « Seigneur, viens, viens, et manier. » Nous en avons plusieurs, même d'abord, où nous crions, « Seigneur, viens. » Mais il y a aussi l'autre mouvement, « Seigneur, fais-nous revenir, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. » « Jamais plus nous n'irons loin de toi. » C'est-à-dire que nous reconnaissons qu'il y a un effort de notre côté. Alors, que nous dit le texte de l'Évangile ? « Prés les gardes, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. » « Il en est comme d'un homme parti en voyage, en quittant sa maison. » « Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixa chacun son travail et recommandé au portier de veiller. » « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir, ou en nuit, ou au chapicoc, ou le matin. » « Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. » Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Dans cette paravole, Jésus nous indique quelle attitude il nous faut avoir en face de l'événement annoncé de son retour. Attitude qui tient en un seul mot, répétée quatre fois. Veillez. Ce mot d'ordre est à bien comprendre. En effet, le temps de l'avant, c'est un temps de vigilance. Veillez, c'est l'attitude du médecin de garde dans un hôpital. Veillez, c'est l'attitude du guetteur qui, l'eau d'un mirador, s'efforce de détecter un incendie de sang dans la forêt. C'est le rôle de la centenaire qui veille sur le camp des soldats. La vigilance n'est pas une mission à réaliser par les spécialistes. C'est l'affaire de tous. Elle est l'opposé du rêve, de la distinction. Le chrétien est donc un guetteur. Il doit être tout le temps vigilant. Voilà pourquoi, à la fin, le Seigneur dit, ce que je vous dis, je vais dire à tous. Veillez. Le temps de notre vie est un temps qui est comme un don. Nous serons appelés à mettre en œuvre, à faire rectifier ce que nous avons reçu, à accomplir les consignes et reçus par grâce de Dieu. Donc, le temps de la vie, c'est un temps où nous, comme des fournis, nous nous mettons à l'œuvre et peu à peu, nous portons à son accomplissement le travail que le Seigneur a la création à l'initié. Mais le temps de l'Avent, c'est aussi un temps d'espérance. L'Avent nous rappelle qu'il ne convient pas de s'oublier sur la fin du temps, au point de déserter nos tâches terrestres. Autant, il serait déraisonnable de faire l'impasse sur les promesses de l'Écriture. Nous appartenons à un peuple à marche, tendu vers l'avenir, à la rencontre du Christ. Nous allons vers la réalisation des promesses. Nos promesses ne sont pas derrière. Dans un chant inspiré par le message du prophète Issaïe, l'Église chante depuis des décennies. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie. Dieu lui-même vient nous sauver. Dieu lui-même vient sauver le peuple qui marche, le peuple qui cherche. Le chrétien est donc celui-là qui vit certes, dans la vigilance, dans la prévoyance, mais aussi habité par l'espérance. Les maladies, les souffrances, la misère en compte, les guerres, l'apaisance des sectes, la sorcellerie, les échecs ne doivent pas nous porter à désespérer. Les insondables richesses de Christ ne sont pas figées. Il y a une dynamique en nous qui est en marche par l'esprit, qui nous donnera l'argent avec eux. C'est un peu légitimement dont on dit dans la deuxième lecture. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Le temps de la fin, c'est le temps de la découverte de la fidélité de Dieu. C'est le temps où nous nous rendons compte que le Seigneur est présent. Il n'a pas déserté notre terre. Il y vient. Alors, nous disons, reviens à cause de tes serviteurs, d'être vu de ton héritage. Comme nous dit la première lecture, là, si tu déchiquais les cieux, si tu descendais les montagnes, il serait ébranlé devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a pu dire, nul l'œil n'a jamais vu un autre Dieu qui, comme toi, s'est agi ainsi pour celui qui l'attend. Oui, nous qui attendons le Messie, on n'a jamais lui dit que notre Dieu a aussi bien traité son peuple. Nous qui sommes dans cette dynamique de l'entendre, nous sommes portés par l'espérance qu'il ne prend pas en restant vigilants. Vigilants dans la prière, vigilants dans la réception des sacrements, mais aussi vigilants dans l'accomplissement des tâches de notre existence terrestre. Que le Père plein de tendresse nous donne cette force pour réaliser notre mission. Que le Dieu, le Père de Jésus-Christ, nous comble de l'esprit qui fera renaître en nous son espérance. Et qu'il habite en nous, qu'il réalise sa promesse. Maramata, viens Seigneur Jésus. Que le Père plein de tendresse nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.